Et bonjour, aujourd'hui sur Radio Sud Grézy Vaudan, nous retrouvons Sandrine Margaillon de la médiathèque de Chattes. Bonjour. Bonjour, qui vient donc aujourd'hui nous parler de la journée des enfants. Donc c'est une journée assez régulière pendant les temps de vacances scolaires. Et puis on va en parler parce que forcément aujourd'hui il y en aura une, voilà. Mais ça arrivera à nouveau. Mais quels sont les objectifs de cette journée des enfants ? Oui, alors la journée des enfants qui va avoir lieu mercredi et qui s'adresse à différentes catégories. C'est en fait permettre aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les structures de loisirs, de pouvoir venir passer un moment à la médiathèque. Soit le matin si ce sont des plus petits ou l'après-midi si ce sont des un peu plus grands. Et c'est donc une journée des enfants qu'on propose à chaque petite vacance scolaire. C'est-à-dire pour résumer, en février, aux vacances de Pâques et puis aux vacances de la Toussaint sur des thématiques très différentes. Ça peut être aussi bien les dinosaures que les super-héros. Et voilà, pour le coup l'atelier qui aura lieu l'après-midi, là ce sera un atelier d'illustration avec une illustratrice professionnelle. Voilà. Et donc alors c'est un atelier cette fois-ci, il a un thème particulier ? En fait, elle va explorer avec les enfants, l'illustratrice, la manière, la technique d'aborder le dessin. En répondant aussi un petit peu à l'imagination des enfants qui sont débordants d'idées pour faire des dessins. Et donc ils repartiront avec leur petite création à la fin de la journée. D'accord. En tout cas c'est un chouette moyen d'explorer un peu, savoir un peu ce que veulent faire aussi les enfants. Voilà. Si je ne me trompe pas, vous me disiez hors antenne du coup qu'il n'y a pas tant de cours de dessin que ça sur le territoire. Non, c'est devenu assez compliqué. Alors il y a deux, trois personnes qui sont très compétentes, mais qui j'allais dire s'adressent plutôt à un public adulte. C'est vrai que voilà, pour les enfants qui veulent faire des cours de dessin, c'est plus limité que par exemple les cours de musique ou les cours de théâtre. Il y a moins de possibilités. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire venir une illustratrice pour que les enfants puissent se faire plaisir sur le dessin. C'est l'occasion en tout cas de leur faire plaisir aussi. Si eux, ils souhaitent faire du dessin, si c'est ça qui les anime, pourquoi pas en tout cas aller à la médiathèque. Alors comment ça se passe du coup pour les vacances scolaires ? Vous avez donc des activités adressées à différents publics. Pour les plus petits, bon là ça aura lieu ce matin, donc les auditeurs qui nous écoutent ne pourront pas spécialement y aller. Mais par exemple pour les plus petits, comment ça se passe, comment s'organisent les choses ? Alors en fait, l'activité de ce qu'on appelle le temps des histoires, ça commence toujours à 10h30 et sur à peu près une demi-heure, voire un petit peu plus si les parents ou les enfants sont demandeurs, on partage un temps, donc pour les 06, 07 ans, où on va à la fois raconter des livres drôles, souvent à partir d'histoires d'animaux, parce que c'est quand même une source sûre. On va faire des comptines, des chansonnettes, ça va vraiment être dans l'interactivité. Et alors c'est l'occasion aussi de se rapprocher de son enfant en bas âge, du coup de créer un lien avec lui ? Oui parce que c'est vrai qu'on reprend souvent un répertoire de comptines assez traditionnel et parfois les parents ne se rendent pas compte, mais ils avaient cette petite comptine cachée dans une petite boîte au fond de leur tête et hop, elle ressurgit parce que l'enfant va leur proposer. Et c'est vrai qu'avec la proximité de Pâques, il y aura peut-être quelques petites poules qui vont passer par là. Voilà, en tout cas c'est l'occasion. C'est vrai qu'il y a aussi un objectif de faire connaître un peu plus ce que fait la médiathèque aussi au quotidien, que vous êtes présente en tout cas, vous êtes ouverte et donc les personnes peuvent venir, qu'elles aient des cartes ou pas. Il y a cette volonté là aussi derrière cette action. Oui tout à fait, en fait au-delà de la simple occupation des petits, des enfants qui peuvent venir, c'est vrai que ça nous permet de communiquer tout simplement avec les personnes du territoire pour bien leur montrer que les médiathèques, dont nous faisons un réseau qui s'appelle le réseau PASTEQ, les médiathèques sont des lieux d'accueil pour toutes les personnes du territoire et qu'on n'est pas obligé quand on fait la démarche de venir dans la médiathèque, d'avoir une carte. On peut très bien venir passer juste un moment comme ça. Alors c'est vrai que pendant la Covid, on a été obligé d'avoir des conditions d'inscription qui commencent quand même à se desserrer. Donc on peut très bien juste venir passer un moment agréable à la bibliothèque sans être inscrit et sans reprendre une carte à la sortie. Alors pour les personnes qui ne le sauraient pas, peut-être qu'il y en a encore. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une médiathèque ? Alors c'est vrai que dans la médiathèque, on essaye d'avoir des supports variés. Donc bien sûr, la base, ce sont des livres, mais toutes sortes de livres très différents, y compris des livres jeux, des livres d'activité à partager avec son enfant. On a également toute une série de magazines, si les parents veulent prendre le temps juste de bouquiner un magazine. Et on propose également des CD, des DVD. Il y a également des postes éventuellement pour pouvoir consulter Internet ou alors pour venir faire un CV si on en a besoin. On a aussi la chance à la médiathèque de chat d'avoir le Wi-Fi, ce qui peut être pratique quand on a besoin de venir travailler. Et ça fait un panel déjà d'activités qui sont pas mal. Et puis nous, en plus, avec les beaux jours, la petite chance supplémentaire qu'on a, c'est qu'on a en plus un espace de jeu qui est aménagé à l'extérieur avec une terrasse, une petite maisonnette. C'est l'occasion en tout cas de passer avec les enfants. Et puis pourquoi pas, enfin, ils peuvent aussi un peu lire de leur côté. Il y a plein d'activités qui peuvent être organisées en tout cas autour des enfants. C'est aussi, je pense, cette journée, l'occasion de les intéresser, eux, ces enfants, du coup, à ce qui se fait dans des médiathèques, non ? Oui, et on se rend compte qu'une fois qu'ils sont sur place, il y en a certains qui viennent un petit peu à reculons. Et puis, au final, ils vont forcément trouver quelque chose qui va les attirer. Ils vont se réconcilier un petit peu avec le livre. Parfois, c'est un peu compliqué, mais après, ça va très vite. Et ils sont même contents de revenir. Après, ils sont demandeurs. Puis bon, alors, je sais que se réconcilier avec le livre, parfois, ça peut paraître compliqué. Mais je sais aussi que tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est manga, des fois, ça peut permettre aussi une réconciliation. J'imagine qu'on en retrouve aussi dans la médiathèque. Oui, on a quand même une belle petite offre. Et puis, c'est vrai que, du coup, on propose pas mal aux enfants de nous faire partager leurs coups de cœur ou éventuellement des nouveaux livres qu'ils souhaiteraient qu'on achète. On ne va pas leur promettre de tout acheter, mais voilà, on est à leur écoute pour aller dans leur sens. La médiathèque de Chat, pour s'inscrire, comment ça se passe à cette journée des enfants, mais aussi pour avoir un peu votre actualité, pour venir vous retrouver, comment ça se passe ? Quels sont vos horaires d'ouverture ? Alors, la médiathèque, donc, elle est ouverte toute l'année, en dehors de trois semaines en août et d'une semaine à Noël et du pont de l'Ascension. Mais sinon, c'est toujours ouvert et surtout pendant les vacances pour occuper ces chères petites têtes blondes. Donc, on est ouvert le mardi de 15h à 19h, le mercredi, de 10h à midi et de 14h à 19h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi matin de 10h à 13h. Et ce sont des horaires qui ne changent pas. Vacances ou pas vacances, c'est toujours la même chose. C'est toujours ça. Pour vous retrouver votre actualité, il y a un site internet. Alors, il y a le site internet des bibliothèques, donc, Pastek. Mais vous avez également, pour ceux qui ont Facebook, la page de la commune de Chat, qui relate toutes les activités. Et si jamais les gens sont inscrits à la médiathèque, en fait, on a un listing de personnes à qui on envoie régulièrement une newsletter. Ah bon, tant mieux. Comme ça, c'est l'occasion, en tout cas, de s'inscrire. Si on souhaite s'inscrire à des activités, ça se passe comment ? On vous contacte par téléphone ? Oui, le plus simple, c'est de laisser un message sur le répondeur parce qu'en dehors des heures d'ouverture, on peut être soit en librairie, soit en train de ranger et pas à côté du téléphone. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à laisser un message au 04 76 38 46 24 pour s'inscrire. Eh bien, c'est parfait. Merci pour tout, en tout cas, Sandrine Margaillan, d'être passée par là, de nous avoir présenté un peu tous ces événements. et on espère que vous aurez du monde. Merci à vous, au revoir.